c'est tout le monde voilà sur l'ex donc on va finir la quête la dernière quête sous le dôme donc j'ai parlé à paye tu dis que je voulais récupérer le chargement d'armes puisque de façon je suis censé le récupérer pour le clair elle m'a indiqué donc que la personne qui est censé lui livrer les armes devait la rencontrer au niveau du néolienne situé au nord-est ça par contre ça me parle franchement une éolienne au nord-est ce serait un alb du nom de radoc bien certes par moi il va falloir le convaincre parce que la personne n'a pas l'air d'avoir envie de vendre ses armes à n'importe qui et n'importe comment peut-être peu importe on va voir on va mettre trop loin j'ai 30 mètres de portée avec ce fusil donc ça c'est un marchand itinérant c'est pas vraiment une éolienne de ça ah d'accord c'est pas une éolienne salut radoc tu as puissé une éolienne de la vie tu as puissé une éolienne de la Sécor peut-être même un commandant mais tu es libre de la éolienne et de les ordres qui viennent au cœur de la Sécor tu es venu ici pour mourir comme les clérix que j'ai juste tué ou tu es ici pour traiter ? Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Les armes de mes ennemis. Les jamais utilisées. Les débrouillées. Les débrouillées. Tu ne trouveras pas un débrouillé de leur sang sur eux. J'ai parcouru seul depuis que j'ai perdu Zécor. Et j'ai envie de rester là-bas. Encore, si tu as informations pour me donner, ça serait utile. Informations et chardes sont ce qu'un Alpe a besoin pour survivre dans les pays de la liberté. C'est pas que l'un des choses aide à ces clériques garder leurs vies. Dites-moi sur la lutte des clériques. Ils sont fanatiques. Ils m'ont attacqué sans question. Je n'ai pas de choix que les tuer. Eh bien, j'ai tué aussi. Il y a deux autres. C'est bien que tu n'es pas un d'entre eux. Les dangers que nous séparons de l'espace sont augmentés tous les jours. Mais... J'ai... Il semble qu'il y a deux followers de Kalan près de... C'est rapide, décide. Tu peux m'aider. Bien. Alors, laissez- C'est moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On lutte ensemble ! Kacha n'a pas apprécié que... j'accepte d'aider ce mec contre l'éclair. C'est sûr c'est la vie. C'est parti. Je me souviens qu'elle était intéressée dans les armes que j'ai pour vendre. Pourquoi tu la supplie avec des armes ? C'est l'opération. C'est l'opération. Ah oui, d'accord. Le plus qu'ils se tuent les autres, le plus qu'ils sont de la hauteur à moi. Kier, donne-le ça. Il devrait être suffisamment pour elle de commencer ses plans. Je vais arranger pour délivrer le reste à elle et le faire. Et qu'en moi ? Est-ce que vous avez des armes que je peux utiliser ? Est-ce que je n'ai pas envie que l'heure de la loi participe ? Tout ça, ça sent qu'il faut choisir un camp. Donc tout ça, ça sent le fait qu'il va avoir une grosse baston ici. Et lors de cette grosse baston, la cité sous le dôme, il y a une faction qui va prévaloir. Et je pense que celle que j'ai aidé dans mes quêtes va prévaloir. Et je pense que ce soit l'heure de la loi parce que c'est vraiment des connards. Je veux dire, voilà, c'est pas compliqué, c'est des putains de connards. Et c'est moi, Gottfried. Ok, oui, c'était moi. Bye, Kellan. Est-ce que nous nous remercions pour nous remercier le contact avec le Horde ? C'est une bénédiction. Et ces skills que vous avez démontré, j'ai besoin de les encore. Donc, si tu peux vous remercier, c'est-ce que tu veux ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Telles-moi ce que tu veux. C'est simple. Nous devons envoyer quelqu'un au Horde pour faire une livraison. Parce que nous devons attendre l'arrivée de Suncombe. Vous avez déjà prouvé. Nous allons vous donner le... Oh, tu... Un partage de la commande a resté. Ici, s'il vous plaît, prends le... Ils vont attendre à un bridge ruiné au nord-est. Et juste pour que vous le connaissez, C'est cool, Godfrey, merci. Je ferai ta livraison, promis. Ah... Jorges ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je... Je suis ici pour faire la bonne chose. Tu veux faire la bonne chose ? Attends. Tu n'es pas la personne qui a vu la rencontre des Alves séparés ? Oui. Oui, c'est moi. Et ta raison pour être ici est... Et pourquoi tu n'es pas Caleb ici ? Tu es une chaine de commande pour une raison. Caleb n'est pas notre leader. Il s'est arrêté la plupart des choses. Mais il y a aussi... Je suis là pour dire que j'ai lancé pour lui. Tu fais quoi ? J'ai lancé. Tu vois... Je n'ai pas vu que Fenc et les autres séparéss rencontrer les Alves séparés. J'ai vu que Fenc rencontrer avec un autre séparéss. Je ne veux pas que les séparéss se trouvent de la ville parce que moi. Tu as été brave pour admettre ton lie. Et tu l'as fait avant que ça ait des conséquences. Mais ce déceit ne peut pas aller sans puni. Je vais vous parler après que j'ai parlé avec Fenc. Je vais vous envoyer lorsque j'ai pensé plus tard. Ok, cool. Est-ce que je peux choper York pour lui demander... Ok. Heu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Est-ce qu'il est encore vivant ? Vous l'avez ? Non, non, non. Mais grâce à vos actions, je ne pense pas qu'il n'y a pas... Vous avez le... On va balancer les griffes. Mais ils sont plus là. Donc, il y a la livraison qu'il faut faire. Et donc, cette livraison, il faut la faire à mi-chemin. Ici, avec Hans, évidemment, il n'y a pas un seul téléporteur à proximité. Bon, je suis sûr qu'il va arriver un mauvais sort à cette patrouille. À ce groupe qui est censé apporter de l'élexe et qu'ils vont tous être morts. Tués par les Albes ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on va essayer de me mettre ça sur le dos ? Non, je ne pense pas. Sauf si c'est Rat qui est derrière, évidemment. C'est parti. Encore un autre de h��니다 Vu lesumefils commerciaux, c'estamant de la libérer. Qui juste battre ? Un peu de connaissance liée. Où tu eszel personnellement. Pourquoi les mecs sont en dessous ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ça veut dire que j'ai besoin d'être encore plus suspicieux. Où vas-tu pour obtenir vos appareils ? Ça dépend de ce que nous avons besoin. J'ai été dans les portes de Goliath, à travers Tavar et à la frontière de Zécor. À travers la plupart du Mangeland, vraiment. Mais le monde a devenu tellement hostile avec les facteurs qui s'entendent sur les autres. Ça devient plus dangereux dès le jour. Si c'est tellement dangereux, pourquoi tu le fais ? Parce que la Horde a toujours besoin de nourriture. En plus, j'aime trouver des places intéressantes. Le Mangeland n'est jamais arrêté avec des surprises. Je me souviens des ruines au nord-ouest de Bessa, que j'ai découvert. Juste à la clé. Je n'ai pas pu prendre une bonne vue autour, mais... Peut-être que tu vas trouver une opportunité d'un jour. Je n'ai vraiment pas de temps pour explorer plus tard. Mais je ne veux pas être mort en faisant. Je n'ai pas de temps pour explorer plus tard. Bonne chance de rester vivant. Oui. Je n'ai pas de temps pour explorer plus tard. C'est-ce que tu as la cléique ? C'est-ce que tu l'as envoyé de la ville de la ville ? Oui. Alors, je pense que tu trouves l'élecque avec toi. Laisse-moi le prendre. Ici. Bon, elles ont besoin. Peux-je que je vous aidera en retour vers la Horde ? Ta offre... Je pourrais compre... Je dois... Mais plus que je me suis arrivé, je me chercher pour... ok je vais rendre à la quête je pense que là elle est plus qu'en mode admire parce que elle a pas apprécié que j'aide le séparatiste alb je n'ai jamais confié à elle j'ai délivré l'élix à votre partage de l'apprentissage bon, nous avons besoin de ces mecs ici à peu près possible j'espère que l'apprentissage de l'apprentissage va vous rendre à la Horde en tout cas, vous pouvez être fier de votre service votre comportement humain parle bien de vous c'était la bonne chose de faire exactement, si tout le monde a le même sens d'honneur que vous faites et que vous faites votre travail, ça signifie que je peux faire moi ok je pense que j'ai fait le tour des 4 ici ok bon bah on en a fini avec les 4 ici donc on va s'attaquer à la mission principale donc il faut qu'on on aille regarder le convertisseur au nord d'Abesa c'est quel c'est celui-là ? non ça c'est le sud, le nord il est là il faut que j'aille le désactiver c'est parti c'est parti c'est parti hop là le volop c'est parti c'est parti ta gueule bon logiquement j'ai déjà tué tout le monde ici je te j'ai les mettre je te jolis ne sais pas je te jolie c'est parti c'est parti tu sais pas c'est parti hein on c'est parti donc C'est parti. Ça commence à faire plusieurs couvertisseurs qui sont désactivés là les enfants. Je vais juste aller en haut. Putain, il y a un ex brut que j'avais raté les gars là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme récompense ici ? Rédempteur. Une oseille du roi. Ça, c'est pour faire une potion de mana permanente, non ? Je crois, je crois. Alors, on a fini. Est-ce qu'on peut aller dire à Zardome qu'on a désactivé ça ? C'est parti. Bon, je ne suis pas le mec exactement le plus précis de l'univers. Oh la vache. En fait, j'ai un DPI assez haché pour me battre comme ça. À l'arme à distance. Sur des pays beaucoup trop élevés, ce qui fait que dès que je bouge un poil ma souris, ça part à diplôme. C'est bizarre, parce qu'en général, là où il y a un client, il y a pas mal d'autres mutants. Et là, on n'a pas de mutants, on a des griffeux, des neiges. On va plutôt reprendre l'arc, l'arc il tape plus fort, clairement. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Mec t'as de l'élex brut quoi, partage, fais tourner un peu Sous-titres par Jérémy Diaz 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 tu veux pas arrêter de bouger le rostro glace merci bon hé là c'est rigolé sans déconner j'envoie 25 flèches j'ai pas touché un mec bon faut arrêter quoi ça c'est le problème du combat distance c'est qu'il faut avoir un minimum de skill c'est pas mon cas le skill genre FPS où il faut cibler c'est pas mon cas j'ai jamais été bon sur ces jeux alors j'ai jamais caché alors que ça easy c'est ça que je veux dire c'est pas mon cas c'est pas mon cas c'est pas mon cas oh c'est fini oui ça c'est joli comme d'autres toi tu veux faire le malin avec un lance-flammes non c'est pas facile facile je veux avouer bah c'est que là je fais un peu du n'importe quoi et puis le putain de lance-flammes c'est relou quoi je veux dire les ennemis avec un lance-flammes c'est vraiment relou quoi non j'ai fini cette quête hop ou pas bon ok donc j'ai bâché une dizaine de mobs à 90 xp minimum peut-être plus donc j'ai fait un paquet d'xp là expérience plus de 1100 ok c'est un paquet d'xp Mais l'hybride doit avoir réalisé depuis maintenant qu'il doit avoir une nouvelle frappe. Il devait être préoccupé par les mages en Edan. Tu as une idée de pourquoi il les a peur ? J'ai espéré que tu puisses me dire, Jax. Il t'a prévu de trouver le Pilgrim Thoreau. Tu as appris quelque chose qui pourrait expliquer le peur l'hybride ? Je n'ai pas accompli ma mission. J'ai été cassé avant que je puisse atteindre le Pilgrim. Et il semble que l'hybride n'a pas réussi à accomplir cette mission depuis maintenant. Il n'a pas encore trouvé le Pilgrim. Mais il semble que le Berserkers transmutant l'Elix est la plus grande affaire à Zancor. J'ai trouvé le lieu du Pilgrim. C'est intéressant. Et peut-être que nous pouvons déterminer pourquoi le Pilgrim est considéré comme un affaire. Nous allons voir. Qu'à ce que le futur contient, je suis certaine que Thoreau est la clé. C'est-à-dire que sa connaissance peut-être la victoire ou la victoire dans cette guerre. Je pense que Thoreau est cherchant un moyen de changer l'Elix sans le besoin de le prendre à cette shrine en Goliath. Et si il peut atteindre cela, alors le hybrid risque de perdre de nombreuses de l'Elix. Oui, et après tout, le hybrid demande toutes les Elix et Magalan. Imaginez l'effet sur lui si les Berserkers s'étaient à prendre des quantités énormes de ça, tourne-la en manas avant qu'il puisse consommer-la. Le hybrid ne pouvait jamais permettre cela. Il pourrait détruire ses plans, et il pourrait empêcher les Berserkers. Lorsque les Elbes perdent le pouvoir, ils pourraient gagner. C'est facile d'imaginer ce qu'ils pourraient faire avec notre peuple. L'Elix serait fallu, et les Elbes seraient exterminés. Nous ne pouvons pas le permettre. Ah, alors toi, tu ne peux pas permettre à Thorald de faire ce qu'il avait, de faire ce qu'il souhaite faire, parce que sans ça, le palais de glace pourrait être menacé, et les Alpes détruisent. C'est vrai que toi... Les Berserkers ne jamais commettent le génocide. Après les actes de la mort, les Alpes ont fait à leur peuple. Pourquoi ne pas prendre leur réveil ? Tu dois finirer ta vieille mission et s'assurer le connaissance de Thorald. Le fait de nous tous dépend de ça. Tu le disait tout... Où est ton soutien ? Qu'est-ce que tu fais pour arrêter le hybrid ? Si tu veux ma aide, tu dois prouver ton côté de choses à moi. Je veux voir cette force que tu parles. Qu'est-ce que tu vas me montrer ? Ah, c'est avec ça que tu veux battre les Alpes ? Avec des mutants ? Putain, mais je vais rusher là-dedans, je vais me faire 3 milliards d'élex bruts, moi. Chapitre 3, guerre ouverte. Bien, bien, bien. Ah, le chapitre 2, il était très court. Oui, il va falloir qu'on retrouve Thorald. Et qui nous parle cette fois-ci. Peut-être Thorald. Nouveau chapitre, nous rebondissons en saquette. Je pense pas qu'elle va vous dire ça, mec. C'est pas qu'on parle de nos adversaires. C'est pas qu'on parle de nous. C'est pas qu'on parle de nous. C'est pas qu'on trouve que toi aussi... ...predictable ? Il a l'heure. Les havens, tu le connais ? Ça doit pas être quelque chose de la secret. Tu es connecté aux autres Alpes, alors vous êtes écrous pour être un seul. Non-connecté. Je suis désagréable que c'est pour cela que nous nous concerne tellement. C'est juste pour cela que vous recensez pour quelque chose à faire remercier cette connecte. Mais... Ça se trouve que c'est plus que ça. C'est que tu pourrais avoir réelles émotions. Est-ce pas vrai ? D'abord, dis-moi. Oui, c'est vrai. Ah, elle veut voir si on peut avoir de vrais sentiments, ça, ça va tourner à la romance, ça, en fin de jeu, pourquoi pas, tu me diras sur Risen, l'histoire avec Patty, c'est plutôt en fin de jeu aussi. Alors ? Si tu ne lides pas, c'est que ça doit être beaucoup plus compliqué que d'habitude. Pour me laisser la possibilité à moi de faire les choses à mon rythme. Je pense que j'ai encore du mana pour elle une fois qu'elle aura fini de méditer. Bon, en fait, il n'y a pas tellement de mobs, j'aurais pensé que c'était... Bah, je te fais de la place, médite comme d'habitude. Je te filerai ton mana comme d'habitude. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501